Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 Ce petit tutoriel questions réponses est destiné à répondre à Pierre Courcel qui me demande comment on sauvegarde un plan que l'on a installé en fond d'écran donc je vais reprendre la manœuvre de A à Z en réinstallant un plan et puis en le sauvegardant donc vous faites N déjà pour installer le plan puisque ça va servir à plusieurs personnes de manière à ouvrir cette fenêtre N puis vous allez donc ici dans images vous cliquez sur la petite flèche noire pour ouvrir la fenêtre ajoutez une image ce qui ouvre cette fenêtre comme ça ce sera mieux vous allez ensuite ouvrir vous allez chercher l'image que vous voulez mettre en fond d'écran je vais aller en chercher une sur le bureau peu importe, tiens ça tombe bien question réponses, ouvrir voilà, donc j'ai cette image cette image peut modifier certains éléments la déplacer ici avec les axes je peux modifier sa taille également rotation etc et puis voilà modifier aussi son opacité à partir de cet élément là alors maintenant j'ai installé cette image pour une fois que vous l'avez installée vous avez fait vos petits réglages vous pouvez revenir et fermer cette fenêtre éventuellement et pour la sauvegarder votre image vous allez ici donc dans fichier données externes un clic gauche sur données externes et vous allez cocher empaquer alors il faut faire attention à chaque fois que vous allez désempacter une image il faudra revenir ici sur le fichier pour donc que ce soit n'importe quelle image quand vous allez texturer un objet par exemple si vous décidez de modifier la texture et donc vous allez vous retrouver et être obligé de désempacter une image ça va carrément ici désactiver et empaquer automatiquement dans le fichier Blender donc il ne faudra pas oublier de venir recocher ici si vous modifiez des éléments de texture ou d'image de fond d'écran par exemple donc maintenant je vais vous faire l'expérience donc moi j'ai sur mon bureau cette image là là je vais enregistrer évidemment mon fichier voilà je vais l'enregistrer sous je ne sais pas moi je vais appeler ça fontest par exemple et puis je vais l'enregistrer sur mon bureau voilà l'enregistrer je ferme mon fichier mon fichier est bienvenu s'enregistrer mon image elle est là je vais la mettre dans un dossier voilà comme ça le fichier Blender enfin Blender n'est pas censé pouvoir retrouver l'image là où je l'ai mise je vais réouvrir Blender ça rame un peu parce que moi je suis chargé vous voyez et voilà et donc mon plan est bien resté en fond d'écran voilà pour ce petit tutoriel Pierre donc je vous souhaite à tous une bonne modélisation et donc je vais passer prochainement puisqu'on est en train de modéliser la maison au crépit et on va voir différentes possibilités de créer un crépit sur un mur ou sur notre maison pour ceux qui la modélisent voilà merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous C'est parti !